Patrick Boucheron, Mathieu Riboulé, Prendre date, Paris 6 janvier, 14 janvier 2015, Verdier. C'était à Paris en janvier 2015, comment oublier l'état où nous fûmes. L'escorte des stupéfactions qui d'un coup plient à nos âmes. On se regardait incrédule, effrayé, immensément triste. Ce sont des deuils ou des peines privées qui d'ordinaire font cela, se plient. Mais lorsqu'on est des millions à le ressentir, ainsi il n'y a pas à discuter. On sait d'instinct que c'est cela, l'histoire. Ça a eu lieu et ce lieu est ici, juste là, si près de nous. Quel est ce « nous » et jusqu'où va-t-il nous engager ? Cela, on ne pouvait le savoir et c'est pourquoi il valait mieux se taire ou en dire le moins possible. Sinon aux amis qui sont là pour faire parler nos silences. Ensuite vient le moment réellement dangereux, lorsque tout cela devient supportable. On ne choisit pas non plus ce moment. Un matin, il faut bien se rendre à l'évidence, on est passé à autre chose, de l'autre côté du pli. C'est généralement là que commence la catastrophe, qui est continuation du pire. Il ne vaudrait mieux pas. Il vaudrait mieux prendre date. Ou disons plutôt « prendre date » au pluriel. Car il y en eut plusieurs et il faut commencer par patiemment les circonscrire. On n'écrit pas pour autre chose, nommer et dater, cerner le temps, ralentir l'oubli, tenter d'être juste. N'est-ce pas ce que requiert l'aujourd'hui ? Sans hâte, oui, mais il ne faut pas trop tarder non plus, avec délicatesse certainement, mais on exigera de nous un peu de véhémence. Il faudra bien trancher, décider qui il y a derrière ce « nous » et ceux qu'il laisse à distance. Faisons cela ensemble, si tu le veux bien, toi et moi, l'un après l'autre, lentement, pour réapprendre à poser une voix sur les choses. Commençons, on verra bien où cela nous mène. D'autres prendront alors le relais, mais commençons par sauter du crâne cet engourdissement du désastre. Il y eut un moment, le 7 janvier, où l'on disait « douze morts ». Et on ne connaissait pas encore les noms. On aurait pu les deviner en y pensant un peu, mais on préférait ne pas. Nous sommes encore dans cette suspension du temps, ne sachant pas très bien ce qui est mort en nous et ce qui a survécu dans le pli. Maintenant, un peu de courage. Prendre date, c'est aussi entrer dans l'obscurité de cette pièce sanglante et y mettre de l'ordre. Il faut prendre soin de ceux qui restent et enterrer les morts. On n'écrit pas autre chose. Des tombeaux. Ça n'allait déjà pas très bien. 6 janvier 2015. Les assassinats du 7 janvier ne nous ont pas trouvés en très bonne forme. De quoi avions-nous l'air le 6 jusqu'au 6 ? Qui étions-nous au juste et dans quel état ? De quoi, de qui étions-nous fait ? Indépendamment même du registre particulier qui a trouvé à s'exprimer le 7 et dont nous savons tous qu'il avait déjà eu maintes occasions de le faire sans que, au fond, nous y trouvions autant que ça à redire, à aucune de ces questions nous n'aurions pu apporter de réponse claire. Nous étions tant et si divers et depuis si longtemps que nous avions perdu l'habitude de nous y attarder. Si le 7 nous avons été, et de quelle manière, requis, le 6 nous a trouvés aux antipodes de ces impératifs. Le 26 octobre 2014, un peu plus de deux mois plus tôt donc, Rémi Fraisse, 21 ans, avait trouvé la mort, comme on dit pudiquement, sur le chantier du barrage de Sivins. On ferait mieux de dire bien sûr que les forces de l'ordre française avaient reçu de leur hiérarchie, les représentants de l'État, donc nous, des ordres rendant possible la survenue d'un tel événement. La mort de ce garçon a provoqué un certain émoi dans le pays, mais aucun de ses responsables politiques n'a eu la décence minimale d'exiger immédiatement un arrêt complet de ce chantier, indépendamment de toute considération politique, agronomique, écologique, économique. Simplement parce qu'en principe, dans un pays si sûr et fier de l'universalité de ses valeurs, on ne saurait laisser sa peau dans le repli boueux d'un chantier controversé. Inutile d'aller au-delà, de finasser, de dire pour la énième fois que les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît, de tergiverser, reporter. On stoppe l'affaire, on fait silence, on se découvre et l'on dit simplement et gravement que nul n'aurait dû mourir ainsi, pas plus Rémi Fraisse que qui que ce soit d'autre, et enterrer le projet avec le corps de ce garçon. Les barrages ne sont pas des cimetières. Rien de tout ça n'ayant été fait franchement, on peut dire avec Sophie Vaniche, historienne de la Révolution, que la mort de Rémi Fraisse nous fait violence. Mais surtout qu'elle dit à quel point notre héritage a été dilapidé et récusé. Dans le numéro 70 de la revue Vacarme, daté de l'hiver de notre déplaisir 2015. On en était là le 6 janvier, dans cet état-là, si j'ose dire, dans cet état-là, majuscule. Parce qu'en arriver là suppose évidemment d'être passé avant par une série de décompositions démocratiques profondes sur lesquelles il n'est plus temps, surtout ici, de revenir et qu'une abondante littérature a déjà à radiographier sans qu'au fond nous y trouvions tant que ça à redire. Je dis nous ici, et même quand je dirai je, ce sera nous qu'il conviendra d'entendre. Parce que l'un ne va pas sans les autres. Qui est nous le 6 janvier ? Le même qui s'est éveillé au matin du 26 octobre, qui s'éveillera au matin du 12 janvier ? Je ne suis pas plus malin que les autres, je n'en sais rien. Nous sommes tant et si divers, et depuis si longtemps, depuis bien avant nous, corps vivant, peuplant le monde, ce 6 janvier. Je sais cependant que nous sommes toujours davantage sommés de peupler le monde, et que les jours où nous avons du mal à simplement nous peupler nous-mêmes, à peupler la ville, le pays où nous vivons, la couleur qui nous teinte, les désirs qui nous hantent. Ces jours-là, le monde est une houle hostile dont nous sommes tentés de récuser l'échelle, de nous abstraire, auquel nous ne trouvons rien à redire, par indifférence, accablement, ou parce que la tâche nous dépasse, et de loin. Mais les 7, 8, 9 et 11 janvier nous obligent à remettre sur le métier le nous diffus et vague, relâché, incertain, que nous formions. Le 6. Nous oblige à peupler le monde, non en le sillonnant à coups d'avion, mais en le regardant en face. Dans une sorte de retour aux fondamentaux qui, en France, en ce qui concerne le collectif, a fait de filer droit à 1789, je veux bien reprendre à mon compte les termes par lesquels Sophie Vaniche désigne le nous auquel la mort de Rémi Fraisse a fait violence. Tous ceux qui ont travaillé à inventer un espace délibératif conflictuel comme première retenue de la violence, qui ont appris à dire non et à simplement le faire savoir par la puissance du langage chinglant et des corps assemblés. Tous ceux, enfin, qui ont eu le courage de l'insurrection pour qu'elle ne soit plus nécessaire. Et pourtant, s'il fallait encore ou de nouveau des morts pour savoir qui nous sommes. Le corps que nous formons depuis 1789 n'est pas un mythe, n'est pas qu'un mythe. Dans cinq jours, le 11 janvier, nous en ferons à nouveau l'expérience aux yeux du monde, lequel n'aura alors pas assez d'alphabet pour le décrire et ce reflet renvoyé en langues étrangères nous laissera pensifs, rassérénés peut-être provisoirement, mais pensifs. Il n'est de corps sanglant, de langages assemblés qui ne se pulvérisent, qui ne se désassemblent. Car nous avons peu à peu déserté la grande place ouverte où nos corps se rejoignent pour prendre la parole parce que, même si nous savons bien que nous n'avons que ça, le corps et le langage pour former tous les nous dont nous faisons partie ou simultanément ou successivement, nous nous sommes lassés de voir qu'il ne faisait plus la vie, mais limité seulement parce que les transformations vertigineuses du monde ne nous tendaient plus rien que des miroirs lustrés, des habits séduisants, des illusions sociales, des enclos protégés et, à l'autre bout du spectre, des aumônes, de la graisse et du sucre, de l'indignité en pagaille, pour ne rien dire, des théâtres lointains dévorés par la pègre, les trafics, la haine, la guerre, l'envie. Nous avons déserté sans le vouloir vraiment mais sans le regretter davantage qu'en passant. Le 6 janvier, je sais que la partie du monde où je vis va assez mal. Le malaise y grandit et les craintes avec lui. Je sais qu'une part importante de ce malaise provient de la pliure imprimée sur les corps par les années 80 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Pliure qui n'a depuis cessé de s'enfoncer dans les peaux et les os. Hollande, je m'en avise depuis peu, voyez combien de naïveté demeure au creux des réflexions, ne faisant que poursuivre la tâche entamée ouvertement par le cynisme sarkoziste. Je le sais et nous n'en faisons rien. Car, quelles que soient les innombrables propositions, le jaillissement quasi continu d'intelligence collective ici et là, les somptueuses réflexions et propositions politiques venues des plus affirmées de nos marges, aucun de ces essais ne se transforme en un flux qui nous donne envie de nous saisir de nouveau de nous. Le 6 janvier, je pense qu'au fond, nous n'avons pas encore touché ce fameux fond qui permet, paraît-il, de remonter. Que nous ne nous sommes pas laissés encore taillés en assez de pièces pour tout envoyer valser comme nous souhaitons ardemment que le fassent les Grecs et les Espagnols, les Portugais et les Irlandais aussi, peut-être, que nous avons tous allègrement laissés tomber. Disons-le. Nous ne voulons rien de ce qu'on nous propose, cela nous le savons, mais nous n'avons pas de force ou trop éparpillé et la crainte grandit. C'est que voilà 70 ans que nous sommes en paix, presque trois générations. Cela ne signifie pas, hélas, que nous ne soyons pas en guerre, lointaines, via notre participation à divers conflits externalisés pour employer un terme choyé par la langue du capitalisme ou interne, je veux dire dans nos corps, nos cœurs, nos têtes, via la double culpabilité qui nous porte nous autres qui sommes en paix, la culpabilité des pères résumée en deux mots. Vichy. Ce sont bien des Français, c'est-à-dire nous, qui ont activement collaboré à l'effort de la guerre nazie en envoyant les Juifs de France en enfer. L'Algérie. Ce sont bien des Français qui ont colonisé puis exploité l'Algérie, torturé et assassiné des Algériens quand le vent de l'indépendance a soufflé. Enfin, sans transition ou presque, convié en masse ces mêmes Algériens à venir travailler au cœur même de l'ancienne puissance coloniale afin de finir par les vouer aux gémonies du mépris et de la relégation depuis que l'on se dit qu'ils ont les ingrats tapé l'incruste. Cette double culpabilité, nous la verrons nous prendre en tenaille, pesée de tout le poids de ces malentendus dans les jours qui viennent, après le 11 janvier. Mais nous sommes le 6 et la crainte grandit depuis quelques mois, un ou deux ans peut-être. Elle est diffuse certes, mais nette, on ne peut plus l'ignorer, on a passé le stade des signes avant-coureurs dans le vrag du quotidien souvent confus, on démêle, pêle-mêle l'exaspération croissante, banale des gens de nous dans la rue, la tension qu'ils, nous, ne prennent plus la peine de masquer, le risque de rixe qui affleure quotidiennement, la misère à ciel ouvert, l'iniquité des traitements, le dévoiement des processus de décision, l'esprit de combine érigé en principe de gouvernement partout où se niche la plus petite parcelle de pouvoir supposer. un paysage politique corrompu, démissionnaire, bien sûr, les petites attaques mesquines contre la culture, municipalités frontistes, MEDEF et rue de Valois confondues, ces acteurs étant sommés de produire de plus en plus de liens pour de moins en moins d'argent. Une bruyante campagne haineuse de la fine fleur, de la réaction, tous âges et tendances confondues, grenouilles de bénitier plus ou moins jeunes, psychanalystes, prélats de toutes les religions, vieilles familles morassiennes plus ou moins bien ravaudées, personnels politiques essoufflés et intellectuels épuisés pour empêcher une avancée vers l'égalité des droits des homosexuels. Et last but not least, le comeback inespéré, massif des religions, toutes tendances confondues là encore et de leur inépuisable cortège de coercitions en tout genre que d'aucuns ont cru bon de renommer faits religieux et de recommander à l'attention de nos chères têtes blondes d'élébants de la communale. Et j'en passe, il va s'en dire, bien plus que je n'en dis. Je note tout cela, certains jours, je commence à trouver que ça pèse, je me dis qu'il se pourrait bien que ce soit ça, finalement, ce qu'est l'Emmanuel d'Histoire nommé la montée des périls pour désigner avec leur confortable recul les années 30 en Europe. Il y a beau temps que je me demandais ce que ça pouvait bien faire au corps, au cœur et à l'esprit de vivre une période où d'une année à l'autre tous les signaux passent au rouge. Est-ce qu'on s'en aperçoit ? Est-ce qu'on en prend la mesure ? Est-ce qu'on y pense ? Est-ce qu'on en rêve ? Est-ce qu'on en est malade ? Est-ce qu'on se laisse prendre par surprise ? Est-ce qu'on se sent condamné à l'impuissance ? Est-ce qu'on décide d'agir ? Mais alors, pour faire quoi ? Est-ce qu'on pense à partir ? Si on peut ? Et quand ? On ne sait pas. Il va falloir improviser. Mais il est certain que le 6, on en est là, quelque part, entre le marteau et l'enclume, désinvestis, fragmentés, apeurés par les communautés insondables qui surgissent toujours plus nombreuses, toujours plus fermées. Laminé économiquement au fil des années 80 et 90, le dernier noue en date que nous ayons formé généralement sans trop d'hésitation, parfois même avec enthousiasme, entre 68 et 78, et laminé idéologiquement au mi-temps des années 2000 par le chœur de la Sarkozy chantant sur tous les tons sa haine recuite de mai 68. Le point culminant de ce laminage n'est pas encore atteint, mais c'est prévu, c'est pour demain, le 7 janvier. Et cette rengaine-là aussi se chante sur l'air d'une culpabilité dans laquelle nous nous laissons trop souvent enfermés. La plupart de ces élans des années 70 ayant fini dans des impasses meurtrières auxquelles est d'emblée renvoyé sommairement tout ce qui tente, hors sentier et organisation, de nous sortir de la glu mortifère dans laquelle nous sommes pris. gêne pour mémoire et gageons que d'aucuns ragèrent le 26 octobre 2014 d'avoir échoué à faire de Rémi Fraisse un dangereux activiste de l'ultra-gauche. Dès demain 7 janvier, c'est la question des impasses meurtrières qui littéralement nous sautera de nouveau à la gueule. Ce n'est plus une tenaille, mais cinq, mais dix, qui menacent de nous prendre entre leurs arêtes acérées, trop de fronts sont ouverts et de questions posées auxquelles on ose apporter les réponses que le regroupement de nos pensées susciterait. On tâche pourtant depuis le temps du faire du mieux qu'on peut, mais toujours la mort nous fait violence. Le 6 janvier, je rentre de Berlin où Frau Merkel a un œil sur Kiev et l'autre sur Athènes, pas de différé, même léger dans les allées du pouvoir que du direct et du simultané, commence à s'inquiéter, semble-t-il, de l'expansion du mouvement des patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. Pegida, qui prend de l'ampleur là-bas, à Dresde, tout entière livrée à la spéculation mobilière et immobilière dépecée par le tourisme. Pour ceux à qui ça aurait échappé, l'écrivain Renaud Camus, qui écrivit longtemps dans Guépier et fut en son temps préfacé par Roland Barthes en personne, entend se faire l'importateur et le représentant de Pegida en France. Ça donne une mesure microscopique, certes, mais une mesure française et rance, des glissements insensés qu'il faut enregistrer, ne pas perdre de vue. Le 6 janvier, je rentre de Berlin, il fait froid, partout la neige sur le sol vue du ciel, l'Europe est pâle, nous sommes épars. Des sons sans images, 7 janvier 2015. Ce furent des questions à n'en plus finir. Pardon de le dire ainsi, mais c'est le mot qui me vient des questions en rafale. Et pourquoi ceci ? Mais enfin cela. Et où sont-ils maintenant les méchants ? Et les policiers vont-ils les arrêter ? Mais s'ils tirent à nouveau, comment on va faire ? Les mettre en prison ? D'accord, oui. Mais s'ils ne veulent pas y aller, eux, en prison, est-ce qu'on aura le droit de leur tirer dessus ? Ah bon ? On ferait ça ? Alors je ne comprends pas. C'est mal de tirer sur les gens, on ne va pas faire comme eux quand même. Pourquoi tu ne nous réponds pas ? Les deux petites filles ont mitouflé dans leur capuche galope intarissable et gai. Elles sont inquiètes pourtant, car tout de suite quand cela a eu lieu, on a compris qu'il était vain de prétendre les préserver de ça, de faire comme si nous n'étions pas bouleversés et tristes, comme si leur vie d'une certaine manière n'allait pas changer. Leur vie à elles peut-être pas, mais celle qui se déploie autour. Oui, bien entendu. C'est arrivé. Nous avons vécu cela. Ce que l'on a vu, on ne pourra jamais faire qu'on ne l'ait pas vu. Le pli est pris inexorablement. L'événement est cette déflagration qui rend d'un coup le passé imprévisible. Alors elles galopent, les deux petites filles. Elles galopent dans la nuit, ce serait l'heure d'aller se coucher pourtant, mais on les tire par la main. Vite, vite, dépêchez-vous. Vers la place de la République où la foule, depuis deux heures, déjà si tranquillement, se presse. Ils sont encore à Paris, les méchants ? On ne sait pas. Dans ce cas, ce n'est pas très malin de se rassembler ainsi. Ils pourraient revenir et nous tuer. Pour elles aussi, dans les jours et les semaines qui suivirent, il fallut bien trouver des mots. Je lirai plus tard une histoire d'animaux qui se disputent parce qu'ils ont cru entendre qu'ils devaient chasser de leur ferme celui ou celle qui n'est pas comme nous. Mais ne savent lequel d'entre eux désigné. Un bruit de casserole leur fait craindre l'orage. Ils sortent pour se serrer les uns contre les autres. Ah oui, demandera la plus grande, comme nous, le soir où il y avait les attentats quand on est parti à la République. Oui. Mais pourtant, on criait, on n'a pas peur. C'est vrai. Mais en fait, je crois qu'on avait peur. Ah bon ? On avait peur, finalement ? Oui. Et aujourd'hui, on essaye de ne pas. Ce soir-là, les deux petites filles ont vu douze mongolfières blanches se hisser en tremblant, fières et frêles dans le ciel de Paris et je crois que cela les a apaisées. Elles ont vu des visages graves, endeuillés, solennels, des larmes et de la colère, quelque chose d'incertain et d'entêtés qui tentaient d'improviser sur place in situ, comme on dit, et au moment où cela était arrivé, un moment que personne n'avait choisi, sinon eux peut-être, les autres, dont on ne connaissait pas encore le visage, une manière un peu digne d'être ensemble. Elles ont entendu quelques cris, des applaudissements qui montaient brutalement en cascade, comme ces sanglots dans tant de gorges nouées. Mais ce qu'elles retiendront d'abord sans doute, c'est le silence. Et parmi ces cris qui le perçaient, proférés, on ne sait trop pourquoi, car il n'y avait alors rien à revendiquer ou à contester, ce mot un peu compliqué dont on ne comprend pas le sens, mais qui a l'air d'être vraiment une grande affaire pour tous ces gens réunis. Liberté. Et cette autre, disant le nom de quelqu'un dont elles ignoraient l'existence quelques heures auparavant, mais qui semble désormais avoir toujours fait partie de la famille, avec cet empressement qu'ont les enfants à accueillir sans barguigner dans l'univers familier, un chat, un jouet, une idée, un nouvel ami, Charlie. Certains ont dit qu'ils ont crié cela en entrant dans l'immeuble de la rue Nicolas à Père un peu avant 11h30, ce mercredi 7 janvier. « Il est où Charlie ? » Tout devait donc se passer comme dans ce livre pour enfants où un petit personnage, Charlie, se planque au milieu de tant d'autres qui lui ressemblent dans une grande foule colorée faisant tableau dans l'animation des villes. C'est fait pour calmer les petits, normalement, pour les exercer à l'acuité, mais dans ce cas, comme si souvent dans les jeux qui tournent mal, l'angoisse est d'autant plus profonde qu'elle assombrit d'un coup l'apparente innocence d'un rire juvénile. De quoi aura-t-on à parler bientôt sinon de cela ? L'assassinat de dessinateurs, des gens qui passaient leur vie à peupler des pages de petits personnages aux yeux ronds comme des billes. Où est Charlie ? C'est drôle tant que l'on ne cherche pas un suspect, quelqu'un qui sait se déguiser, se fondre dans la masse, ressembler à quiconque. Lorsqu'on comprendra que de cette foule peuvent en sortir d'autres, bien d'autres, on ne rira plus du tout. Mais il sera trop tard. Dans quelques heures, de toute façon, la question n'aura plus de sens. Chacun des petits personnages de ce qui s'écrira d'emblée comme page d'histoire va dire « Je suis Charlie ». Et alors, ils seront bien attrapés les terroristes, désorientés devant tant de cibles possibles. Ils ne vont pas tous nous tuer quand même. D'une certaine façon, si. Et toute la question de ces jours à venir est de savoir si ce n'est pas déjà fait. Car je suis d'accord avec toi, ça n'allait pas très bien le 7 janvier 2015. Comment la journée avait-elle commencé ? J'allais dire presque comme d'habitude, par quelques mauvaises nouvelles entendues à la radio. Ce matin, c'était la sortie d'un roman dont le titre « Soumission » disait très exactement le propos et les faits escomptés. Faire d'un événement littéraire une nouvelle étape dans la spirale désespérante des décompositions démocratiques. Voilà qui manifestait sans conteste une sorte de génie français dans l'art de l'abjection. Michel Houellebecq est un écrivain de l'abjection. C'est un écrivain, ce n'est déjà pas si mal, mais de l'abjection. Très exactement ce dont on avait besoin pour ce matin du mercredi 7 janvier, apparemment. On l'invitait donc à la matinale de France Inter après l'avoir reçu la veille au journal télévisé de France 2. La satire politique qu'il avait imaginé prophétisait une conjoncture électorale devant, dans un futur proche, assez proche, livrer la France à l'islam ou à la soumission. Mais vous savez bien que c'est le même mot. L'avant-veille, le lundi 5, donc, le président de la République avait été sommé de dire ce qu'il en pensait. Je ne l'ai pas lu, répondit-il, mais je vais le lire, je vous le promets, parce qu'il fait débat. On ne sait pas ce qu'il en est advenu depuis de la lecture présidentielle et du débat qu'elle promettait et François Hollande de dénoncer cette tentation de la décadence, du déclin, de ce pessimisme compulsif, de ce besoin de douter de soi-même. C'était assez bien vu et visait très probablement la précédente séquence qui nous avait déjà bien accablés, celle qui, à la faveur de l'impressionnant succès du suicide français d'Éric Zemmour, avait déclenché ce fameux débat où chacun y va de son commentaire dans l'ignorance souveraine de ce que la plupart d'entre nous sans doute attendent en pareil cas. qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent tous. L'affaire Houellebecq allait prendre le relais, les commentateurs étaient aux aguets, on le sentait bien et on en était fatigués d'avance. Mais voilà, vous voyez bien qu'il ne faut pas croire les prophètes de malheur qui parient toujours sur la lenteur inexorable des spirales descendantes. Cela ne s'est pas passé comme ça. Ce fut pire. Pour ma part, j'étais dans le métro quand mon portable vibra des premières alertes. Lorsque j'arrivais à la maison de la radio, on savait déjà l'essentiel, attaque à la rédaction de Charlie Hebdo, carnage, douze morts. J'étais convié à un micro pour parler d'autre chose. J'y réussis tant bien que mal comme la plupart des personnes autour de moi hébétées et incrédules mais s'affairant tout de même à la manière des automates. Quelques heures plus tard, c'eût été strictement impossible. Je m'interroge aujourd'hui sur cette étrange période de latence, ces moments emblèmes et froids où l'on sait déjà tout mais sans rien ressentir ni vraiment chercher à connaître les détails, ce qui permet d'agir sans réfléchir. Vraisemblablement, un mécanisme de survie. S'il se déclenche, on comprend au moins que c'est grave. Ensuite, c'est terminé, on ne pense qu'à ça et on ne fait plus rien compulsivement. Nous étions nombreux après le 7 et pendant plusieurs jours à ne pouvoir ni parler ni se taire, incapables surtout d'une conversation portant sur autre chose et à considérer comme une insupportable agression une indignité, toute parole prétendant divertir de ce chagrin sans fond. Les voeux de bonne année en particulier en prirent un sacré coup. Dans le Charlie du jour paraissait un dessin de charbes titré « Toujours pas d'attentat en France » tandis qu'un djihadiste allait vraiment demeurer, il faut dire qu'est-ce qu'il leur mettait aussi, rectifier « Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses voeux. » Et quelques minutes avant l'attaque, les réseaux sociaux diffusaient la carte de bonne année dessinée par Honoré sombre et ciselée comme une gravure luthérienne. On y voyait Abu Bakr al-Baghadi, le chef de l'organisation dite « État islamique » qui ajoutait et surtout la santé. Charbes et Honoré sont morts assassinés ce mercredi 7 janvier et dix autres avec eux mais pour Honoré on ne le savait pas encore. Des victimes de la tuerie nous ne connaîtrons la liste complète que tard dans la soirée. Les noms les plus célèbres perçaient rapidement cet écran de stupéfaction Cabu, Wolinsky et Charbes Bernard Maris un peu plus tard mais pas tous si bien que la journée du 7 se déroula comme ongordie d'une horreur abstraite. Il y avait des morts c'était nos morts ça nous le savions mais nous ne pouvions pas encore leur donner un nom pas plus que nous n'étions capables de faire le compte de ce qu'ils endeuillaient en nous. Les visages et les noms viendront plus tard en une lente et solennelle procession. Quant à mettre des idées sur tout cela n'en parlons pas. Une seule certitude c'est la guerre la plus pernicieuse des guerres la guerre en ton de paix et l'on se dit que cette fois-ci elle a frappé tout près de nous. On a tort évidemment on se protège encore c'est plus simple et plus terrible que cela elle est déjà en nous la guerre elle nous désoriente et nous en sauvage elle est de celle que l'on ne déclare pas mais qui un jour est là déjà là et ce jour et ce jour 7 janvier. Nous passâmes alors notre temps à nous abrutir devant des écrans télévision ordinateur portable tout est bon pour qui veut se donner la peine de voir. On connaît bien maintenant l'effet anesthésiant de ces flux d'images déversés par des chaînes d'information continue ces grandes pourvoyeuses de plans de coupe voitures de police officielles se rendant sur place experts de plateau télé tout ce fatras ne fait qu'envelopper un point aveugle que durant plusieurs jours nous appellerons faute de mieux sidération car le moment exact de l'attaque reste proprement obscur et il m'arrive encore un mois plus tard de redouter avec effroi que surgissent sur internet ces vidéos que les tueurs dit-on aiment tant tourner de leurs exploits petites caméras à la poitrine préparant sournoisement leur revanche posthume une seule photographie à ma connaissance a été publiée de la Thurie c'est une image malgré tout de celles qui font toujours mentir les mythologies faciles de l'irreprésentable et parce qu'elle nous place au seuil au bord même de ce qui peut être regardé elle a quelque chose à voir avec le sacré ou plus exactement avec l'idée même de sacrilège on y voit un couloir étroit jonché de papier épars et sillonné d'une longue traîne de sang il donne sur une pièce où se devine un amas de chaises renversées la pièce celle où ils se réunissaient et où les assaillants firent irruption celle que Philippe Lançon qui fut l'un des onze blessés décrivis six jours plus tard par bribes et par à coup dans la minute horriblement silencieuse qui a suivi le départ des tueurs aux jambes noires car de là où il était allongé sous la table parmi ses compagnons morts il ne pouvait rien voir d'autre que cela des jambes noires et qu'ont-ils vu ceux qui les premiers ouvrirent la porte de cette pièce sanglante et dont on ne pourra pas s'empêcher des jours durants d'écouter en boucle l'insoutenable témoignage blessure de guerre scène de guerre toujours le mot qui revient la guerre obsessionnellement mais seuls sont visibles les abords du crime ce que nous vîmes vraiment par écran interposé furent donc des images incidentes et biaisées sales floues tremblantes puisqu'il est dit que nous sommes désormais condamnés à ne plus percevoir du monde de ce monde que nous ne savons plus peupler que ce qu'en captent les téléphones portables l'un était à une fenêtre et filmé des hommes et des femmes réfugiés sur le toit de l'immeuble pendant que claquait le son mat des kalachnikovs on entendra la même chose le 14 février à Copenhague lors d'une attaque terroriste contre une conférence publique sur l'art et le blasphème donné en hommage aux victimes du 7 janvier une personne qui parle puis le bris des armes qui la fait taire et puis plus rien des sons sans images oui mais aussi sans paroles enfin pas tout à fait car d'autres personnes postées ailleurs avec d'autres téléphones filmées d'autres points de vue le plus terrifiant on s'en souvient est celui sur la fuite des tueurs arrivés boulevard Richard Lenoir ils font feu sur des flics patrouillant à vélo l'un d'eux blessé est à terre on apprendra dans la journée qu'il s'appelait Ahmed Merabe un tueur avance vers lui il ne court pas non disons qu'il presse le pas le policier le supplie du geste et de la parole pour lui aussi ce sera l'homme aux jambes noires mais le voici qui s'avance toujours en trottinant le longe là-bas d'une balle en pleine tête le dépasse disparaît le tracé tranquille et sûr de son parcours à peine dévié pas même ralenti voici ce qui est le plus effrayant il y eut quelqu'un pour filmer cela de son balcon avec son portable et pour poster cette vidéo sur son compte Facebook auprès de ses 2500 amis 15 minutes plus tard il se réfrénait et la supprimait c'était évidemment trop tard il dira courageusement sa honte et son dégoût on le sait désormais ce n'est pas qu'Internet et sans scrupules c'est que créant de l'irréversible il est sans remords possible que faire de tout cela au moins ceci ces vidéos ont enregistré quelques paroles de mort de ces discours d'escorte du crime qu'il nous faut malgré la crainte qu'ils inspirent entendre tout ce que les tueurs ont dit ce jour du 7 doit être relevé précisément relevé comme l'en ramasse les douilles au sol les entourant d'un trait de craie on le fait pour plus tard on relève des indices soigneusement en se concentrant sur les détails même si l'on ne comprend pas grand chose sur le moment mais plus tard ce furent donc quelques mots nets et précis comme des balles car les tueurs ne défourrayaient pas comme au cinéma une cible une balle visait la tête le reste je ne dis pas leurs gestes sont un peu approximatifs ils vont ils viennent ils se trompent d'immeuble ne connaissent pas le code hésitent perdent une chaussure s'énervent tout cela fait un peu amateur mais tuer ça oui manifestement ils savent faire et c'est tout ce que l'on voit ce mercredi 17 janvier tandis que l'on ne sait encore rien d'eux ce mélange scandaleux proprement exaspérant et évidemment terrifiant de gestes d'adolescents gauche et de professionnels de la mise à mort ils ont crié halawah akbar et plusieurs fois on a vengé le prophète ils ont dit c'est al-qaeda au Yémen à plusieurs reprises aussi ils ont dit on a tué Charlie Hebdo c'est avec tout cela que nous devons faire désormais Allah le prophète nous sommes persuadés que l'islamisme est une caricature de l'islam mais combien de temps allons-nous encore nous contenter de dire qu'il n'a rien à voir avec l'islam al-qaeda au Yémen nous avons horreur de la guerre mais ne cessons pourtant de la porter au loin aussi faudra-t-il bien un jour se demander ce que l'on en pense réellement tuer Charlie Hebdo de ma tinière massive et spectaculaire on s'est ingénie dans les jours qui suivirent à prouver que la liberté d'expression ne pouvait pas mourir mais en est-on certain on ne peut pas totalement exclure que par quatre fois les tueurs aient dit le vrai sans doute étaient-ce déjà ces questions qui commençaient à se former dans nos têtes lorsque nous revenions de la place de la République de vraies questions d'adultes celles-là on les reconnaît au fait qu'elles sont profondément déplaisantes les petites filles avaient fini par se coucher mais l'on ne pouvait se résoudre à éteindre la télévision est-ce cela que l'on appelle veiller les tueurs avaient désormais un nom et un visage saïd et shérif couachi 34 et 32 ans mais on avait perdu leurs traces quelque part au nord de Paris les télévisions diffusées en direct des scènes irréelles où des policiers du raid patrouillés et perquisitionnés dans des banlieues de Reims au milieu d'adolescents encagoulés et rigolards dégainant leurs selfies tout on le sentait bien allait devenir incroyablement compliqué l'apaisement du rassemblement de la place de la république fut de courte durée je me couchais tard et me réveillais en sursaut au milieu de la nuit oui Charlie les visages beaux et graves que j'avais croisés le soir même je les avais pris pour une image de la société mobilisée disons même de la France mais ils me revenaient dans la nuit un à un et je les reconnaissais alors je vis ce que je n'avais pas vu quelques heures plus tôt il en manquait il en manquait vraiment beaucoup applaudissements La seule chose sérieuse La seule chose que j'ai à dire c'est de remercier sincèrement Serge Renko. Le reste, on va voir. Le reste, on va vous raconter un peu peut-être la suite, même si vous la connaissez. Et puis surtout en quelques mots comment on a fait, avant d'essayer de comprendre ensuite la suite, justement. Oui, le 7, ce dont on se souvient peut-être pour les parisiens à la République, pour les autres ailleurs, c'est du silence. Et ensuite, après, il y eut beaucoup de bruit, beaucoup de commentaires et sans doute beaucoup d'entre nous se sont dit qu'il fallait faire silence. Et que pour faire vraiment silence, pourquoi ne pas appeler ça du recueillement ? Ce terme ne suffisait pas. Voilà. Donc au fond, d'où ce besoin d'écrire, c'est-à-dire de loger au creux des mots, un silence un peu digne qui allait accueillir ce désarroi. Voilà comment ça a commencé. Avec l'idée première qui est contenue dans le titre, qui était présent avant même qu'on écrive le premier mot du livre, cette expression, donc prendre date, que chacun connaît. Et qui, d'une certaine manière, est absolument au cœur, là je vais parler un petit peu de moi, j'en suis désolé, mais vraiment d'une certaine manière au cœur de mon travail d'écriture depuis très longtemps, avec cette habitude que j'ai prise de rencontrer parfois dans le courant du texte, un thème dont je pressens qu'il va être important pour moi, que j'ai absolument à le travailler, mais je ne suis pas absolument certain que j'ai encore tous les moyens à ma disposition pour le travailler. Alors je le consigne quelque part dans le texte, quitte à ce que ça ne soit lisible que par moi, et il y a 20 ans que j'appelle ça comme ça, je prends cette expression où je dis, je prends date avec moi-même, avec ce thème-là, et puis on verra bien si un jour j'y reviens, et si je suis en meilleure forme pour le traiter, mais je saurais où me reporter pour voir où j'en étais quand j'ai commencé à être préoccupé par ce thème-là. Ce principe-là, au fond, dans la mesure où il est logé au cœur du travail de l'écriture, il m'a semblé, mais c'est même à peine de l'ordre de la réflexion, naturel d'essayer de l'appliquer pour une fois, parce que je ne m'étais jamais livré à cet exercice-là, à un événement extérieur, qui avait donc toutes les chances de devenir historique, et je ne me sentais absolument pas de faire ça tout seul, et donc il se trouve qu'on a beaucoup parlé, Patrick et moi, à cette période-là, pendant tous ces jours-là, parfois pour ne rien dire, sinon je pense comme nous tous, pour faire part mutuellement de notre sidération, comme Patrick l'a dit, et très vite, ce besoin de fixer quelque chose pour pouvoir éventuellement un jour s'y reporter, c'est fait jour, et on s'est comme ça très simplement lancé dans le principe, disons, en prenant la chose la plus, le découpage, disons, le plus simple possible, qui était celui de la chronologie, un jour après l'autre. Très simplement, donc un mois après, je crois, j'ai l'impression que ça s'entend dans le premier texte, à ce moment-là, on ne parle plus, on ne fait pas de plan, on n'échafoue de rien, ce qui est banal pour un écrivain, je l'imagine, de se laisser, au fond, entraîner par la dynamique même de l'écriture, ce qui est beaucoup plus hasardeux pour un historien, mais à ce moment-là, la question de l'histoire, de la littérature ne se pose pas, on avait, je crois, juste l'ardente nécessité de faire un acte d'humanité. Voilà, alors le principe, il est simple, vous l'avez entendu, le dispositif est inexistant, certains lecteurs en ont imaginé des complexes, en fait, il y a quelqu'un, enfin voilà, l'un parle, l'autre lui répond, une adresse progressivement s'installe, un je, un nous, qui est vraiment je, vraiment nous, mais l'ensemble, d'une certaine manière, va commencer à déjouer les deux choses qui nous embarrassaient, le « je suis Charlie » et le « nous » et les autres. Puis vous l'avez entendu, tu viens de dire, ça avait toute chance d'être de l'histoire, qu'est-ce qui nous le faisait immédiatement ressentir, le fait que les événements étaient presque en direct recouverts par un discours qui allait les cacher. C'est-à-dire qu'on commençait, disons à partir du 11, à parler des attentats de Charlie Hebdo, oubliant que deux jours plus tard, c'était quatre morts de plus à l'hyper cachère et que l'ensemble de cette séquence ne trouverait sa logique déjà écrite par ailleurs, déjà théorisée par les penseurs du troisième djihad, par le fait qu'après, effectivement, l'assassinat d'intellectuels libéraux, puis de musulmans renégats parce que, travaillant sous l'uniforme français, devait avoir lieu l'assassinat de juifs, et que là, tout le monde était censé avoir compris ce dont il se passait. Et pourtant, on commençait à parler de l'attentat de Charlie Hebdo. Et d'aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. On parle aussi du 11 janvier, alors qu'il y eut plusieurs jours. Et c'est cela, simplement. C'est tout simple. Le principe, c'était ça. Si on ne voit que des jambes noires, alors on dit que ce sont des jambes noires. On ne dit pas le nom de ceux qui sont morts avant de connaître le nom de ceux qui sont morts. Le lendemain, on peut leur donner un nom, à ceux qui tuent. Les frères Kouachi, mais tant qu'on ne les sait pas au moment même où on décrit, on ne dit rien. Donc, on a mené ce travail. Vous connaissez évidemment la suite de l'histoire. Donc, on a simplement pris aussi très tôt cette décision de commencer la veille des attentats. Ce qui nous semblait important de dire que, bien évidemment, ils n'étaient pas survenus à un moment lambda et de les terminer le jour de la reparution de Charlie. Et donc, une fois que ce principe, encore une fois très simple, a été appliqué, pour le coup, autant on s'était très longuement parlé pendant toute la période même des événements, autant à partir du moment où on a été engagé dans ce processus d'écriture, on a continué à se parler, mais en s'écrivant en réalité. Et on a donc avancé comme ça jusqu'à constituer ce petit recueil qui, pour nous, a vraiment pour fonction, encore une fois, de consigner au plus près de ne pas être dans la glose, dans le commentaire, dans le point de vue surplombant. et en espérant, évidemment, ensuite, que ce petit texte pourrait faire son chemin et vivre sa vie, ce qui est encore le meilleur moyen de, au fond, d'une certaine manière, rendre hommage aux morts, ce qui est une des fonctions premières, pas la seule, bien sûr, mais enfin une des fonctions premières et importantes de la littérature. Il se trouve que, dès le départ, les éditions Verdier ont été partie prenante de cette tentative qui était quand même très inédite pour nous deux, et même, je pense, pour eux. Et donc, le livre existe, paraît, et nous a valu un très important retour écrit de lecteurs, anonymes ou moins anonymes, qui, ça, c'était, je pense, une vraie surprise, non seulement, bien sûr, faisaient d'éventuels commentaires sur le livre, mais le reprenaient absolument à leur compte et refaisaient, d'une certaine manière, leur propre chemin individuel au moyen du livre, nous faisaient part de ce chemin individuel, et des sentiments, des réflexions que l'événement et sa lecture avaient impulsé en eux. Et comme, par ailleurs, nous-mêmes sentions bien que, évidemment, rien ne s'était arrêté avec la fin de la rédaction du livre, mais que, chez nous aussi, comme chez tout un chacun, tout continuait à travailler, il y a eu là une espèce de surprise dont on a essayé de rendre compte dans une rencontre qui a eu lieu à la Maison de la Poésie, à Paris, ou un peu sous cette forme-là, mais, enfin, bon, différemment, justement, on a essayé de rendre compte de cette réflexion qui se poursuivait en lisant une partie des témoignages qu'on avait reçus pour, au fond, montrer à quel point on était heureux, d'une certaine manière, que la fonction première du livre qu'on avait exprimé dans la quatrième de couverture soit prise au mot par un certain nombre de lecteurs, et que l'objet qu'on avait rédigé soit approprié, prolongé et éventuellement amplifié. Oui, parce que le temps a passé, il passe déjà dans le livre. Le premier chapitre est, effectivement, écrit un mois après les événements, le dernier, sans doute trois mois après, et puis il continue, et c'est de cela dont on voudrait vous parler maintenant, parce que, souviens-toi, en fait, on dit le livre, mais on n'était pas sûr que ça soit un livre. Jusqu'au dernier moment, voilà, rien n'est prévu. Si une chose est prévue, c'est qu'on se dit que nous avons un rendez-vous avec vous, ici, à La Grâce. De toute façon, quand on commence à écrire, on se dit qu'au moins, si on arrive à quelque chose, on pourrait le dire à La Grâce. Et pourquoi ? C'est de cela dont on va vous parler maintenant. Mais enfin, quand même, je crois que la première fois qu'on a été au banquet du livre, enfin, qu'on s'est rencontrés, c'était en août 2008, et Gérard Bobillier, Bob, nous a dit, ben, voilà, vous êtes, en mois de septembre, là, vous êtes jumeaux en jaune. L'un sort l'amant des morts, l'autre, Léonard et Maquerelle, vous avez peut-être des choses à vous dire. Ah bon ? Il avait un plan, et qui était, comme souvent, complexe. Voilà, donc, d'une certaine manière, cette exigence, elle est quand même, une fois qu'il nous a paru, évidente. Au fond, elle ne se découvre à elle-même qu'au fur et à mesure de l'écriture, avec cet effet retard, qui est qu'effectivement, on a été très surpris aussi, au moment de l'apparution de ce petit livre, qu'il apparaisse comme l'antidote, pour ne pas dire autre chose, à plein d'autres, qui paraissaient en même temps, et qui donnaient leur avis, leur opinion, alors que c'était exactement ce qu'on a tenté de ne pas faire. Alors, on a sans doute échoué de bien des manières, mais n'avoir aucune idée, ça, oui, on a assez réussi, c'est-à-dire, au fond, ce qui a pu, d'ailleurs, étonner certains journalistes, en disant, mais vous préconisez quoi ? Vous disiez quoi ? Quelle est votre idée ? Je crois sincèrement qu'il fallait beaucoup se déprendre et faire silence, justement, pour tenter de n'en avoir aucune, et donc de prendre date. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, maintenant, puisque, justement, ce temps passe, et que, si on y prend garde, je ne suis pas sûr qu'il joue en notre faveur, et que, d'une certaine manière, il y a une logique à ce que... Et puis, souvenez-vous, quand même, de l'année dernière, Mathieu nous faisait lecture d'entre les deux, il n'y a rien. Et c'est ce texte-là, en fait, moi, qui m'a proprement... C'est celui-là qui m'a appelé, en réalité, parce que tout est... Vous allez le lire, j'espère. Tout est déjà, et de manière saisissante et brûlante, dit de cette question de la violence politique. Donc, c'est de cela dont on voudrait dire quelques mots pour... En faisant lecture de deux très brefs textes que nous a inspirés, justement, le banquet de cette année. Nous sommes chacun deux cités affrontées. Cette brève citation de Conjurer la peur du camarade Boucheron, ici présent, en préambule. Pour résumer, le fil sur lequel nous tâchons d'avancer entre l'étranger extérieur, parfois désigné, parfois deviné, que les interventions des sciences de l'homme ont tenté de décrire au long de cette semaine de rencontre, comme réticente à mettre le nez dedans, et l'étranger intérieur, parfois inspiré, parfois mélancolique, que la littérature nous a proposée comme réticente à mettre le nez dehors. Je ne prétends pas ici, bien sûr, à une position de surplomb. Je cherche, moi aussi, l'Italie, c'est-à-dire la cité que je porte, et j'appréhende l'affrontement. Chacun aura bien senti, ces jours-ci, combien il a été impossible de ne pas tenir compte des événements extérieurs survenus depuis la précédente édition du banquet, combien il a été impossible de procéder par allusion, combien nous avons été tenus de désigner les choses. Les choses, les pièges mortels qui se referment sur nous les uns après les autres, politiques étrangères, politiques migratoires, politiques intérieures, et nos difficultés à en desserrer les mâchoires, malgré qu'on en ait. D'en prendre date, nous avons tenté de dire non tant ce qui nous est étranger que ce nous qui est étranger. Il l'est encore, très largement, même si des journées et des lieux comme ceux-ci témoignent toujours davantage, plus encore que d'un simple désir, d'une volonté, de reformer communauté, même indécise, même mouvante, d'en prendre le risque par-delà nos réticences, la diversité de nos attentes et l'inévitable discorde qu'elle porte en germe. Et si elle est encore un peu calme, elle est quand même sortie de la tenue. Les attentats à Paris en janvier, l'emprise grandissante de l'Empire islamique et non l'État, comme l'a justement souligné Julien Loiseau, l'afflux des migrants qui, de l'Empédouza à Calais, se noient dans les eaux glacées de notre cynisme ou s'échouent sur les sables de notre indifférence, lesquels sont mouvants et finissent donc par les engloutir, et jusqu'aux efforts effrayants des dirigeants européens pour désigner les Grecs comme des autres à abattre, tout dans l'actualité confirme la mise en œuvre d'une logique qui mise désormais gros sur les perspectives de profit engendrées par les destructions, toutes les destructions, y compris bien sûr celles des hommes, et surtout qu'elles misent ouvertement. Qu'elles finissent par s'y détruire elles-mêmes n'est qu'une mince consolation, car de toute façon, il y a fort à parier que nous y restions tous. La prise en compte de ces processus par l'image a été mise en évidence par Jean-Louis Comoli. Ceux d'entre nous qui ont suivi son séminaire l'ont mesuré parfois au dépend de leur tranquillité d'esprit. Les clips de propagande des studios Daesh qui l'a montré me sont apparus et cela ne fait que renforcer leur force dévastatrice comme la parfaite antithèse du robinet à plan de coupe des télévisions occidentales dont toutes les vannes sont ouvertes en période de crise comme ce fut le cas en janvier et qui ne montrent rien partant ne disent rien non plus. Dans sa conférence lue par Serge Genko samedi soir, Colette Mazabrard a très opportunément évoqué Jean-Luc Godard et c'est évidemment à lui ou à des cinéastes de sa trempe je pense ici au Serious Games d'Arun Farouki que devrait être confié le journal télévisé ou la réalisation d'un contre-poison puissant au poison mortel qu'injectent les clips de Daesh Godard qui a dit à l'annonce du palmarès de Cannes en 2014 que si nous étions dans un monde normal c'est le film syrien haut argenté qui aurait eu la palme d'or car si nous laissons le monopole de la violence au violent le monopole de la mise en forme de la violence au major de la violence il n'y a plus rien à parier et nous y resterons car ce sont les violents qui l'emportent pour citer l'évangile de Matthieu dans les semaines qui ont suivi la rédaction de prendre date et depuis nous n'avons cessé et ne cessons de mesurer la progression des courants de moins en moins souterrains de plus en plus pardon de moins en moins souterrains dont les attentats ont révélé la présence agitant nos eaux glacées et nous n'avons cessé non plus d'enregistrer la présence de contre-courants grâce auxquels nous sommes tous encore ici il se trouve que c'est du cinéma qu'est venu pour moi le premier encouragement de deux cinéastes français porteurs de beaux noms français de belles souches françaises Rabat Hammer Zahimesh et Tariq Tegia il n'est pas indifférent que ce soit ces noms là qui portent deux des plus belles propositions de cinéma que nous ayons vues depuis longtemps quand leurs homologues natifs de bourgades françaises de France se gargarisent de désolantes platitudes nombrilistes Hammer Zahimesh a donné une histoire de Judas entièrement tournée en Algérie avec un casting arabe pour remettre sur le métier la figure d'un juif de Palestine souriant et inspiré et sortir de l'ombre celle du traître par excellence fidèle compagnon et ami attentif qui n'a possiblement jamais trahi personne de quoi donner quelques sueurs froides aussi bien à nos voisins intégristes qu'à leurs homologues du califat ou de Jérusalem si tant est d'ailleurs que ces gens là s'intéressent réellement à ces questions là dans la séquence d'ouverture de révolution ZENJ réalisée entre 2010 et 2013 au fil mais au marge du printemps arabe et sortie à Paris quelques semaines après les attentats le 11 mars 2015 Tariq Teghia filme une vague silhouette sortant lentement d'une brume de chaleur qui se précise jusqu'à devenir un homme entrant dans une ville désolée désertée dans les ruelles de laquelle de jeunes hommes cagoulés fauves souples se déplacent dans un silence et une fluidité de libellules disparaissent réapparaissent finissent par l'encercler pour savoir ce qu'il veut il est journaliste il s'intéresse aux révoltes nous sommes dans le sud algériens régulièrement secoués de spasmes de colère dont le bruit ne parvient jamais jusqu'à nous par les canaux de la télévision les jeunes hommes sont hautains ils sont en colère leur souplesse magnifique ne leur servira à rien et ils le savent au journaliste qui va regagner Alger il lance nos fantômes sont les vôtres le film peut commencer il ne traitera que de ça des fantômes qui entravent la marche des vivants fantômes dont nous avons tant à apprendre que nous avons tant à combattre rappelez-vous nous sommes chacun deux cités affrontées ça vaut évidemment tous les journaux télévisés du monde les enges sont des esclaves noirs qui se sont révoltés à la fin du 9ème siècle dans le sud de l'Irak c'est sur cette histoire d'un lointain passé fondateur que le journaliste veut enquêter il pressent que les révoltes d'hier peuvent nourrir celles d'aujourd'hui il parie que l'histoire sert à quelque chose sa quête le mènera à Beyrouth où il croisera une jeune femme de Thessalonique à la fois pleinement partie prenante des révoltes de la jeunesse grecque priée de payer les errements d'une classe politique corrompue jusqu'à l'os avec la double bénédiction de l'église orthodoxe et de l'union européenne et désireuse de renouer avec l'histoire de ses parents palestiniens exilés à Beyrouth au début des années 80 avant d'atterrir en Grèce et sa quête s'achèvera dans le delta du Tigre et de l'Euphrate vers Basora où sont censés se trouver des restes archéologiques de ce passage des Enges dans l'histoire moyenne orientale quand il arrive avec son guide au lieu en question un désert au milieu des marais il constate des abusés mais ici il n'y a rien et le guide lui répond il y a nous et nous sommes vivants ça vaut une fois encore tous les journaux télévisés du monde les fantômes qui demain nous entrons sont ceux que Daesh fabrique en ce moment sous nos yeux dont il filme la naissance avec une méticuleuse obscénité l'occident ne fait pas mieux mais il ne filme rien ou plutôt il filme à côté il filme le divertissement au sens pascalien du terme il modèle les formes qui forment les regards et enferment les corps vivants dessaisis de paroles dans des imitations de la vie avec le gracieux concours des preneurs d'images français de France évoqués à l'instant je ne suis pas certain que les corps noyés tranchés dynamités par Daesh échoués parqués en camp ou brisés dans le noir du tunnel sous la manche par l'Europe se montrent très compréhensifs disposés au pardon demain quand ils se dresseront sur notre chemin mais ce n'est pas encore notre histoire pour l'instant il y a nous au milieu du delta et nous sommes vivants il se peut que l'Europe où nous sommes ait signé son arrêt de mort voici quelques semaines souvenez-vous c'est Wolfgang Schauble qui tenait le stylo au point où nous en sommes cela n'a plus grande importance car cette confondante irresponsabilité intellectuelle et politique ne nous serait d'aucun secours pour affronter ce qui vient nous avons Patrick Boucheron et moi tiré quelques-uns des fils de notre sidération dans ce petit livre jaune car contrairement aux fantômes que nous ne sommes pas encore nous avons eu du mal à en revenir et je viens ici même de tirer très brièvement un fil de cinéma tout au banquet chaque année témoigne de cette activité de tissage à laquelle nous nous livrons ensemble car nous savons maintenant mais au fond Murnaud nous l'avait déjà dit en 1922 avec son Osferatu que nous devons passer le pont laisser les fantômes venir à notre rencontre et même si la série Game of Thrones est l'allié objectif des studios Daesh entre autres via un renouvellement de l'esthétique de la décapitation que l'une et l'autre raffinent un peu plus à chaque saison je reprends à mon compte un de ces leitmotivs menaçants Winter is coming l'hiver arrive c'est-à-dire l'heure d'assembler les fils de tisser plus serré de consolider de nous remettre sur le métier des vivants tissez les fils et les tisser plus serrés cela me va car ce que nous devenons depuis janvier nous ne le voyons que trop bien nous nous relâchons les affaires ont repris leur cours parce que la parole politique n'est plus tenue comme elle l'a été lorsque physiquement nous avons fait pression sur ceux qui font profession de la portée tout de même la différence saute aux yeux ou aux oreilles ou à la gueule comme vous voulez sommes-nous condamnés à n'exister politiquement que par intermittence à la faveur des grands crimes et parce que soudainement nous prenons peur nous ne sommes condamnés à rien sinon à cette exaspérante liberté des nantis exaspérante parce que nous n'en faisons rien en tout cas rien de bien devrions être vaccinés pourtant nous savons bien qu'il n'y a pas de grands hommes seulement de grandes situations et nous savons tout aussi bien que ce qui fait la grandeur des situations c'est la part qu'on y prend pourtant regardez cela saute aux yeux ou aux oreilles ou à la gueule dès que l'on lâche l'affaire dès que l'on renonce à considérer que c'est notre affaire ce sont les affaires qui reprennent la leçon est simple avec ténacité en train nous nous obstinons pourtant à l'oublier je suis sincèrement heureux que ce petit livre existe et pourtant comme j'aurais été heureux qu'il n'existe pas il y a une question que l'on est en droit de poser aux écrivains qu'on aime alors quel sera le prochain voilà bien ce dont on se garde de parler et qui nous réveille la nuit à quand le prochain le prochain attentat le prochain crime la prochaine guerre la prochaine déchéance du nom de l'homme et que ferons-nous et où serons-nous avec qui dans quel état quand à nouveau cela aura lieu en pire évidemment puisque en matière de terrorisme on ne tolère que la surenchère seul le pire est possible la question qui nous importe ici est donc de savoir si les heures heureuses que nous avons passées ensemble cette semaine nous serons d'une quelconque aide je veux croire que oui puisque ce petit livre on l'a dit nous avons pu l'écrire ensemble parce que l'on s'était patiemment silencieusement et surtout j'allais dire innocemment au sens où nous ne le savions pas ni l'un ni l'autre préparés à l'écrire et nous nous étions préparés à l'écrire ici au banquet du livre pendant plusieurs années ou plutôt durant plusieurs semaines chaque année en parlant évidemment de toute autre chose mais en apprenant à se reconnaître nous étions prêts et nous ne le savions pas j'ai donc envie de dire ceci pour terminer le banquet du livre peut-être peut servir à cela non pas à nous distraire pendant une semaine pas seulement à nous redonner du courage pour l'année qui vient mais à faire en sorte que peut-être quand cela aura lieu nous serons non pas armés ni préparés mais disons un peu moins démunis un peu moins ahuris un peu moins désœuvrés voilà ce qui se passe ici on se compte pas une foule pas tout seul quelques-uns cela suffit pourvu que ce quelques-uns soit chacun d'entre nous et ne soit pas seulement un entre nous cela suffit pourvu que ces quelques-uns ne soient pas toujours les mêmes alors le cas échéant on sait sur qui on pourrait compter alors seulement le pire n'est pas certain vous vous souvenez peut-être qu'avant janvier 2015 avant ce que je préfère appeler finalement l'attaque de janvier 2015 plutôt que les attentats de janvier 2015 certains d'entre nous mais pas tous c'était un peu réconforté ou ragaillardi à la lecture du livre à nos amis on y lit ceci l'idée simple que faire commune est un peu plus qu'une position de repli quelque chose comme une morale politique minimale je cite le propre de la situation à laquelle une commune fait face est qu'à s'y donner entièrement on y trouve avec surprise sa propre force une endurance et une inventivité que l'on ne se connaissait pas et le bonheur qu'il y a à habiter stratégiquement et quotidiennement une situation d'exception oui le bonheur pourquoi pas pourquoi pas dès lors qu'on s'installe dans ce débord dans la surprise des débordements dans la possibilité de se laisser surprendre par ce que l'on n'attendait pas on touche là je pense au coeur de l'énigme je vais parler pour moi après tout nous sommes au bord de nous disperser pourquoi suis-je si heureux d'entendre chaque année des paroles vos paroles qui sont le plus souvent savantes sérieuses sombres quand elles ne sont pas profondément déprimantes pourquoi est-ce si réjouissant si gai si entraînant surtout je dirais simplement parce que il y a une politique de l'amitié c'est-à-dire un rassemblement qui fait de l'amitié sa politique faute de mieux je ne crois pas car c'est elle qui permet peut-être de faire une phrase un peu ferme un peu tranchante un peu efficace le jour venu avec ce ce qui nous est étranger Gaëlle Obiegli avait raison de le dire telle qu'elle c'est une phrase inconséquente puisqu'elle désigne ce qu'elle ne nomme pas elle attend donc cette phrase d'être employée à quelque chose nous avons pendant une semaine fait effort vers ce que l'on pourrait appeler simplement banalement la compréhension aller vers le lieu de l'autre telle est la responsabilité de la littérature tel est le travail des sciences de l'homme et il faut le redire quitte à apparaître niais puisque tout autour de nous conspire à faire assaut d'exclusion et que l'on célèbre avec enthousiasme en le parant du mot de vérité en voilà un au moins qui dit la vérité moi je n'ai pas peur de dire la vérité les vérités qui dérangent les français ont droit à la vérité au fond tout cela pour cacher ces assaut de oui de ce que j'appelle l'exclusion c'est à dire de tous ceux qui seront les plus sourds et les plus aveugles possibles à la compréhension de l'altérité donc ce travail il est nécessaire on le poursuivra avec acharnement mais nous savons désormais qu'il ne suffira pas c'est d'ailleurs ce que on a entendu cet après-midi avec Gilles Hanus on a compris que comprendre c'est relativiser c'est à dire ramener l'autre à l'autre de quelqu'un avec Gabriel Martinez-Gro on a compris que la compréhension de l'autre est une des armes de la paix que nous chérissons qui est pleinement nôtre mais qui ne nous protégera de rien alors nous sommes en droit oui de dire ce qui nous est étranger de décider c'est à dire au sens propre de trancher de retrancher ce qui nous est étranger autrement dit ce que nous décidons ensemble politiquement de ce qui doit nous rester étranger pour ma part en relisant pour l'occasion ce prendre date en me souvenant de ce que j'ai compris d'un coup en discutant longuement avec Fethi Ben Slama lorsqu'il m'expliquait le sens de Chahid l'idée donc que les tueurs tuaient parce qu'ils étaient eux-mêmes déjà morts alors oui dans ce cas si nous acceptons ça nous serons les fantômes dont vient de parler Mathieu Riboulet et je dirais que ce qui nous est étranger c'est cette manière là de faire triompher la mort cette pulsion de mort Gilles l'a dit par d'autres biais et nous le disons à nouveau ce grand cri qui revient viva la moitié qui nous heurte de front mais aussi toutes les petites démissions qui dans l'ordinaire de nos vies font progresser les passions mortifères les renoncements les étrécissements les assombrissements demeurer les orphelins inconsolables de la triple mort dont parle Yannick Haenel la mort de Dieu la mort de la poésie la mort du politique non cela ne se peut au nom de la vie même au nom du fait que nous sommes vivants ce qui nous est étranger désormais c'est de ne pas consentir aux derniers mots du livre précisément parce qu'ils ne peuvent pas être les derniers mots tout est à refaire merci applaudissements 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 applaudissements